Pour retrouver là-bas sur place notre ami et néanmoins correspondant Arnaud Comte pour nous parler, je vous en parlais moi-même avant le journal de cette heure, de cette expédition assez incroyable, une exploration. C'est loin de Londres, c'est au Seychelles, c'est ça ? Oui, il y a 8000 kilomètres de Londres, Laurent, et puis je vous imagine bien avec Nathanael de Rengsin dans une petite capsule en train de présenter Télématin ou un journal télévisé à 300 mètres sous l'eau. Et bien figurez-vous, ce n'est pas une blague, c'est l'exploit réalisé par une équipe de chercheurs sur un atoll de l'océan Indien, une équipe de chercheurs, des scientifiques, mais également des journalistes d'une chaîne britannique, de la fameuse chaîne d'information continue Sky News. C'est un projet très intéressant qu'il a fallu monter, ça a pris des mois et des mois, mais l'idée, elle est intelligente, c'est de sensibiliser les téléspectateurs, de sensibiliser la population sur la pollution des océans, de la pollution plastique. C'est l'histoire assez intrigante que vous raconte ce matin Mathilde Riboulot. Ces petits sous-marins partent à la conquête d'un monde encore jamais exploré. À l'intérieur de ces capsules, par 300 mètres de profondeur, des biologistes, des ingénieurs, mais plus surprenant encore, des journalistes d'une chaîne britannique. Tous participent à cette expédition inédite. C'est une mission pour découvrir de nouvelles espèces, trouver de nouvelles formes de vie et surtout, voir l'impact des hommes sur ces zones protégées du monde. Pour que ce projet prenne vie, des ingénieurs ont travaillé des mois durant pour pouvoir filmer cet univers unique avec des caméras et des lampes spéciales. Une prouesse technique tend l'environnement sous-marin et sombre à cette profondeur. Sur toutes ces lampes que nous avons créées, il y a des petites LED qui peuvent clignoter très rapidement. Elles permettent d'envoyer des signaux à la surface, grâce auxquelles nous pouvons décoder la vidéo et le son. Chaque sous-marin peut donc ainsi envoyer à la surface ce qu'il voit et entend. Des images précieuses, jamais observées, qui vont être disséquées au profit de la recherche scientifique. Il existe sur notre planète 2 millions d'espèces marines, mais seulement 10% d'entre elles sont référencées. L'objectif de cette expédition ? Récupérer des échantillons pour évaluer l'impact de l'homme sur cette barrière de corail au large des Seychelles. On sait qu'il y a des coraux et des poissons en surface, qu'il y en a dans les fonds marins. Mais comment évolue-t-il quand on va encore plus profond ? Et finalement, est-ce que ces mutations sont les mêmes dans les différents endroits de l'océan ? C'est ce que nous allons analyser. Aldabra est l'un des royaumes sous-marins les plus protégés du monde, qui n'a jamais été colonisés par l'homme. Pourtant, les scientifiques y ont trouvé une quantité de plastique importante, jusque dans les excréments des tortues sauvages. Un constat édifiant qui prouve selon eux que la pollution des fonds marins n'épargne aujourd'hui aucune région du globe, même les plus reculées. Oui, ça vient d'être dit, Arnaud, zones protégées et pourtant, traces de pollution avec un bilan même assez inquiétant. Oui, et c'est ça d'ailleurs qui est incroyable, c'est que quand vous jetez, il ne faut pas le faire évidemment, un bout de plastique à la mer, il peut se retrouver à des milliers de kilomètres de là, dans des endroits dont on ne penserait qu'ils ne puissent pas contenir du plastique. Et selon les estimations des scientifiques, il y aurait aujourd'hui sur notre planète, dans les océans, dans les mers, 5000 milliards de morceaux de plastique qui flotteraient à la surface de l'eau. Et ces morceaux de plastique, ils se dégradent, ils finissent en micro-particules et ils contaminent toute la chaîne alimentaire. On voit désormais régulièrement d'ailleurs des baleines qui meurent et on retrouve du plastique, des quantités absolument astronomiques de plastique à l'intérieur du ventre des baleines. C'est une réalité et il faut en avoir conscience, Laurent. Merci beaucoup, merci Arnaud, passez une bonne journée.